Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 19 Le gain qui est une perte Le Christ enseignait, et comme à l'accoutumée, un groupe se forma autour de ses disciples. Le maître venait précisément de leur parler des scènes auxquelles ils devaient bientôt participer. Ils allaient être appelés à faire connaître auprès comme au loin les vérités qu'il leur avait confiées. Ils allaient se trouver aux prises avec les grands de ce monde. À cause de lui, ils seraient traduits en justice devant les magistrats et les rois. Mais il leur avait assuré une sagesse à laquelle nul ne pourrait résister. Ces paroles, qui touchaient les cœurs et confondaient ses adversaires, témoignaient de la puissance de cet esprit qu'il avait promis. Mais nombreux étaient ceux qui n'aspiraient aux grâces du ciel que pour un but intéressé. Ils reconnaissaient la merveilleuse puissance qui agit par le Christ pour exposer la vérité. Ils savaient qu'il avait promis à ses disciples la sagesse nécessaire pour comparaître devant les grands et les magistrats. Ne leur ferait-il pas aussi part de sa puissance en vue de leurs intérêts temporels ? Par Moïse, Dieu avait donné des lois touchant la transmission de l'héritage. Le fils aîné devait recevoir une portion double des biens paternels, tandis que ses frères plus jeunes recevaient chacun une part égale de ce qui restait. Cet homme estimait que son frère l'avait lésé dans le partage de leurs biens. Il n'avait pas réussi à se faire donner ce qu'il croyait devoir lui revenir, mais, se disait-il, si le Christ consentait à intervenir, il parviendrait sans doute à faire entendre raison à son frère. Il avait entendu les vibrants appels de Jésus et ses solennelles condamnations à l'égard des scribes et des pharisiens. Si de telles paroles étaient adressées à son frère, il n'oserait sans doute pas lui refuser justice. C'est au milieu des instructions solennelles du Christ que cet homme vint exhiber son égoïsme. Il voyait tout le parti qu'il pourrait tirer de la puissance du Seigneur en vue de ses intérêts matériels, mais les vérités spirituelles n'avaient eu aucune prise sur son esprit et sur son cœur. Il ne pensait qu'à réaliser son héritage. Quoique riche et roi de gloire, Jésus s'est fait pauvre par amour pour nous. Il offrait à cet homme les trésors de l'amour divin. Le Saint-Esprit le sollicitait de s'assurer un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il avait eu des preuves de la puissance du Christ. Maintenant, l'occasion se présentait à lui de s'adresser au grand docteur pour lui exprimer les sentiments qui lui étaient les plus chers. Mais comme le personnage célèbre de l'allégorie de Bunyan, ses yeux étaient fixés sur la terre. Il n'apercevait pas la couronne qui était sur sa tête. Comme Simon le magicien, il considérait les dons de Dieu comme un moyen d'acquérir des biens terrestres. La mission du Christ sur la terre tirait rapidement à son terme. Il ne lui restait plus que quelques mois pour terminer l'œuvre qu'il était venu faire en vue de l'établissement du royaume de sa grâce. « Cependant, la futilité des hommes s'efforçait de l'en détourner pour l'entraîner dans une dispute pour un lopin de terre. » Jésus ne se laissa pas détourner de sa mission. « Ô homme ! » répondit-il, « qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Il aurait pu dire à cet homme exactement ce que demandait la justice. Il connaissait le cas, mais les frères étaient en désaccord parce que l'un et l'autre étaient avares. Le Christ dit virtuellement, « Il ne m'appartient pas de trancher le cas de ces gens. » Il était venu dans un tout autre but, en vue de prêcher l'évangile et d'amener ainsi les hommes à la connaissance des réalités éternelles. L'attitude du Christ en présence de cette question est une leçon pour tous ceux qui exercent un ministère en son nom. Voici le mandat qu'il a donné aux douze en les envoyant dans le monde. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Les apôtres ne devaient pas s'occuper des différents ordres purement temporels. Leur mission était de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est en s'appliquant à cette tâche qu'il pouvait être en bénédiction à l'humanité. Le Christ, voilà l'unique remède pour les péchés et les douleurs des hommes. Seul l'évangile de la grâce a la puissance de guérir les maux qui rongent la société. L'injustice du riche à l'égard du pauvre et la haine de celui-ci envers le riche ont également leur racine dans l'égoïsme. Et ce n'est qu'en se soumettant à Jésus-Christ qu'il est possible de s'en guérir. Lui seul est capable de donner, en échange d'un cœur égoïste, un cœur nouveau, désintéressé et charitable. Que les serviteurs du Christ prêchent donc l'évangile avec l'esprit qui est descendu du ciel et qu'il travaille comme lui-même au bien de l'humanité. Ainsi, nous constaterons des résultats qu'il serait impossible d'obtenir par la puissance humaine. Notre Seigneur va à la racine du mal quand il dit à cet homme, aussi bien qu'à tous ceux qui peuvent se trouver mêlés à des difficultés du même genre, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Et Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera recommandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Par la parabole du riche insensé, le Christ veut montrer quelle est la folie de ceux qui mettent toutes leurs affections dans les choses de la terre. Cet homme avait tout reçu de Dieu. Le soleil avait brillé sur ses terres, car celui-ci éclaire de ses rayons les bons et les méchants, et les ondées du ciel tombent sur les champs de l'injuste comme sur celui du juste. Le Seigneur avait fait prospérer la végétation et avait accordé à cet homme des récoltes abondantes. Ses greniers regorgeaient, et il n'avait pas de place pour loger le surplus de sa récolte. Il ne pensait pas à Dieu qu'il l'avait comblé de tous ses biens. Il oubliait que le Seigneur l'avait établi administrateur de ses richesses pour qu'il vînt en aide aux nécessiteux. Il avait là une belle occasion d'être la main de Dieu, mais il ne pensait qu'à ses aises. La situation des pauvres, des orphelins, des veuves et des affligés le laissait indifférent. Il aurait pu facilement se décharger d'une partie de son superflu et ainsi mettre à l'abri du besoin nombre de familles. Bien des affamés auraient pu être rassasiés. Ceux qui n'avaient pas de vêtements auraient pu se vêtir. Il aurait pu rendre heureux bien des cœurs, exaucer lui-même de nombreuses requêtes. Un concert de louanges serait ainsi monté vers le ciel. Le Seigneur avait entendu les prières des nécessiteux et dans sa bonté, il avait pourvu à leurs besoins par l'intermédiaire de ceux à qui il avait confié des richesses. Mais le riche de la parabole avait fermé son cœur au cri des malheureux. Il avait dit à ses serviteurs, « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Les aspirations de ce riche n'étaient pas plus élevées que celles des animaux. Il vivait comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni vie à venir. Il vivait comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni vie à venir. Comme si tout ce qu'il possédait lui appartint en propre et qu'il ne dut rien ni à Dieu ni aux hommes. C'est un homme de ce genre que le psalmiste décrit dans ce passage. L'insensé dit dans son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Cet homme vivait et concevait des plans pour lui seul. Il veillait à ce que son avenir fût richement assuré et il ne pensait qu'à accumuler le fruit de ses travaux pour en jouir. Il se considérait comme le plus favorisé des hommes et il en attribuait la gloire à sa sagesse et à son savoir-faire. Il était honoré par ses concitoyens comme un homme judicieux et prospère. Mais la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tandis que le riche se promet des années de plaisir, Dieu fait des plans tout différents. Il adresse à cet économe infidèle ce message, insensé. « Cette nuit même ton âme te sera redemandée. » L'argent ne pourra rien contre une pareille sentence et les biens qu'il a accumulés ne peuvent lui accorder aucun sursis. En un instant, ce qu'il a amassé au prix du travail de toute une vie lui devient inutile. « Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? » Ses champs immenses, ses greniers bien remplis lui échappent. Il amasse et il ne sait qui recueillera. La seule chose qui pourrait maintenant lui être utile, il ne se l'est pas assurée. Sa vie égoïste a repoussé l'amour de Dieu qui se serait répandu sur les autres sous forme d'actes de miséricorde. Il avait ainsi repoussé la vie et préféré les biens matériels aux richesses spirituelles. Il doit passer avec ce qui est terrestre. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas l'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ce fidèle tableau est également vrai dans tous les temps. Vous pouvez faire des plans en vue de votre héritage personnel, accumuler des trésors, construire des immeubles grands ou petits, comme l'ont fait les constructeurs de l'antique cité de Babylone. Mais vous ne pourrez jamais élever de murailles assez élevées et des portes aussi solides pour éloigner les messagers de la mort. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ces grands et loua les dieux d'or, d'argent, d'airain et de pierre. Mais la main d'un être invisible inscrivit sa condamnation sur la paroi et on ne tarda pas à entendre à la porte le bruit des pas des soldats ennemis qui venaient exécuter la sentence. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et un monarque étranger occupa le trône. Vivre pour soi, c'est périr. L'avarice, le désir de tout rapporter à soi, sépare l'âme de la source de la vie. C'est l'esprit de Satan qui pousse l'homme à thésauriser, à tout attirer à soi, tandis que celui de Jésus-Christ invite au sacrifice, au renoncement en faveur des autres. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est la raison pour laquelle il a dit « Gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » C'est la suite de la lecture au chapitre 20, intitulé « Un grand abîme ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.